Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma ? C'est quoi ? C'est intime ? C'est privé ? C'est personnel ? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est le verbe de naître, on est les comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Je vais mieux, la nouvelle comédie signée Jean-Pierre Améris, qui a l'art de nous faire rire avec ce qui fait mal, au casting Éric El Mocineau, Alice Paul, François Berléon, Henri Guibet et aussi Harry Habitant et Judith Halsain, qui me font l'immense plaisir d'être avec nous ce mercredi. Avant de les retrouver, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. C'est pas dissocié de santé, dis-le-nous. Il a mal au dos. Oh, tu m'as fait peur, c'est que ça. C'est que ça ? Oui, mais alors, pourquoi j'ai mal au dos, moi ? Ah bah ça, je peux pas vous dire, je suis pas psychologue. Vous allez bien ? Oui, comme ça. Les choses ne se passent pas comme prévu. Hein ? T'as travaillé dur, t'es exclu du projet. Tu passes ton temps à te laisser marcher sur les pieds, puis après tu t'étonnes d'avoir mal au dos. C'est quand même pas de ma faute si je bosse avec un salaud. Non, mais c'est de ta faute si tu te laisses faire. C'est toujours comme ça, c'est pareil avec nous. Quoi avec nous ? Laurent ? Ça va ? Je peux dormir chez vous cette nuit ? Rien ne vaut de s'occuper d'un ami dépressif pour solidifier un couple. Ça nous fait un bien fou toutes tes galères. En ce moment, je passe beaucoup de temps dans les salles d'attente. Vous allez voir, cette magnétiseuse est formidable. C'est vous qui êtes formidable. Judith, Harry, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers de Jean-Pierre Améris ? Et qu'est-ce qui vous a fait dire oui, Judith ? Moi, ce qui m'a fait dire oui, c'est que j'aimais l'écriture de David Fonkinos. L'équipe d'acteurs qui m'entouraient me plaisait, m'intriguait et me plaisait, parce qu'on vient tous de familles différentes. Et je trouvais que Jean-Pierre avait un talent fou pour mettre en scène les êtres humains avec ce petit supplément qui fait que d'un coup, une vie devient un conte. Et voilà, ça sublime le quotidien. Harry ? Moi, pareil. Je trouvais que Jean-Pierre a d'abord un univers. Et puis, j'avais adoré les émotifs anonymes. Et effectivement, cette ambiance d'acteurs, on vient un peu de tous les milieux, m'a incité à dire oui. Et aussi, l'histoire qui je trouve formidable et extrêmement positive, m'a aidé moi déjà à la lecture en tant qu'Harry. Et puis après, ce plaisir de jouer ce personnage. Alors, vous avez tous les deux joué dans des comédies. Je vais mieux est aussi une comédie, mais elle a quelque chose de différent. Alors moi, c'est mon ressenti, mais j'ai senti beaucoup plus d'émotion et une certaine douceur. Mais oui, mais c'est le propre des films de Jean-Pierre Amérisse aussi. Il arrive à faire de la comédie tout en amenant de l'émotion. C'est pareil ? C'est-à-dire que non seulement c'est fort, et en plus de ça, cette comédie qu'amène Jean-Pierre Amérisse dans le film, elle est intemporelle. C'est une comédie qu'on peut avoir dans son temps. Et c'est ça qui est beau. Vous voyez bien sur les personnages, les décors plutôt, où il n'y a pas de scène de téléphone portable, il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y a pas de scène où on voit des voitures, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Alors, arriver à faire rire, avec ce qui nous fait du mal, c'est le sens de l'art. Et ça, c'est Jean-Pierre qui le dit. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Je pense que non seulement il a raison, et le sujet du film, c'est dites les choses, arrêtez d'être frustrés, ne gardez rien en vous, parce que votre corps va parler à un moment donné, il va lâcher. Et c'est ça le plus important. Souvent, les médecins nous disent, je ne sais pas ce que vous avez, ça doit être le stress. Quand ils n'ont pas la réponse, ils disent, c'est le stress. Et oui, c'est vrai, c'est le stress. Le stress, c'est vraiment le mal du siècle. Alors que je ne vois pas pourquoi on stresse, pourquoi les gens ont peur, ça ne sert à rien du tout. C'est vraiment se faire mal pour se faire mal. Je crois que c'est un problème de culpabilité, de devoir. C'est un problème génétique, presque. Et effectivement, je le vois bien, moi, d'après ce que me raconte Jean-Pierre par rapport à ses parents, on lui a inculqué cette génétique-là, et on peut s'en défaire. Ce n'est pas une fatalité, la génétique. Moi, ma mère, elle m'a inculqué des choses, je veux bien les garder pour en faire des sketchs, mais je ne veux pas les garder pour vivre. Ça me fait penser à une autre phrase de Roland Barthes qui dit « L'humour est la politesse du désespoir, il s'en sert bien, effectivement. Il faut rire des choses graves et ça les allège. » Alors, je vais mieux, c'est drôle, mais c'est surtout touchant par les personnages, par ce qu'ils traversent. Qu'est-ce qui vous a touché à la lecture du scénario ? Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, en tant que comédien, ou même dans votre quotidien de la vie de tous les jours, ce film ? Pas vraiment, parce que, vous savez, nous, on est acteurs, on est des interprètes. Par contre, ce qui a changé, c'est le plaisir de jouer avec Jean-Pierre, parce qu'il est client de nos conneries. Et en plus de ça, j'ai découvert des formidables partenaires. Je n'ai pas eu beaucoup de scènes avec Judith, mais on s'est tout de suite très bien entendus, par exemple. Et ça, c'est le bonheur de ce métier, de pouvoir rencontrer des gens, parce qu'on est obligé de jouer avec eux tout de suite avant de les connaître. On est obligé d'être sincère tout de suite, d'avoir l'œil de la personne en face. Et ça, c'est vraiment passionnant. Moi, ce que j'ai aimé dans sa manière de travailler, c'est qu'il peut laisser filer des prises. Et du coup, ça nous autorise à rentrer dans l'intimité de nos personnages et des personnages avec lesquels on joue. Et ça a donné... Moi, je n'avais jamais travaillé comme ça avant. Jamais, jamais. Parce qu'en général, les prises sont coupées, parce qu'il y a une ambulance qui passe, un verre qui teinte. N'importe quel petit écueil va faire qu'on coupera la prise, on la reprendra. Et pour les acteurs, il y a un vrai travail à remettre en route à chaque fois pour essayer de retrouver cette concentration. Et Jean-Pierre nous a offert, avec Elmos Nino, des prises entières. On avait le droit de jouer et il se débrouillait avec ça. Et c'est une expérience fantastique, je le souhaite, à tous les acteurs. Sachant, j'en pense un peu comme le théâtre, finalement, un peu plus. Il travaille peut-être plus comme le théâtre. Oui. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il veut. Et en même temps, il n'est pas du tout autoritaire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va chercher... Il va tourner tant qu'il n'a pas ce qu'il veut. Il laisse les acteurs complètement libres de proposer. Vos personnages, vous avez dit que vous ne jouez pas ensemble. Pas beaucoup. Mais pourtant, Judith, vous jouez l'épouse. Juste, Harry, vous jouez le meilleur ami. Mais au début du film, vos personnages ont quelque chose en commun, j'ai trouvé. Puisque vous êtes les deux piliers, les deux personnes qui le soulèvent. Oui, mais c'est la première séquente, d'ailleurs. C'est en tout cas qu'il ramasse. C'est vrai. Parce que le film commence par ce mal de dos un peu qui le paralyse au milieu d'un dîner. Et effectivement, Judith et moi, se levons pour l'aider à se relever. Bon, moi qui suis dentiste et qui lui ai dit, laissez-moi passer, je suis médecin. Enfin, aucun rapport. Ça commence par une embrouille, déjà. Et ça donne bien le ton du film, d'ailleurs. Oui, ça donne le ton. Parce que vous le tenez tous les deux à bout de bras. À bout de bras, oui. Judith, justement, sans trop en dévoiler, par rapport à ce qui se passe, vous avez une scène où tout explose. C'est ce qu'il y a de plus enivrant ? Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Parce que parfois, il y a des scènes très anodines et très moins spectaculaires qui sont démentes à jouer. Parce qu'il y a autre chose qui se passe. Mais celle-ci était amusante parce qu'on était assez libres dans le décor. Et puis, je crois qu'on aimait bien jouer l'un avec l'autre. Donc, voilà, on s'est bien amusé. Vous connaissez ça aussi, les pétages de plomb dans vos rôles ? Oui, pas beaucoup vraiment au cinéma. Sur scène, beaucoup, évidemment. Mais je n'ai pas le souvenir de... Vous savez, le pétage de plomb dans la comédie, il est extrêmement maîtrisé. Il est écrit, souvent. Alors, évidemment, il y a une part d'improvisation. Mais là, dans cette scène, on parle Judith avec Eric. C'est vraiment un exutoire. On doit se quitter avec des éclats de voix et casser des verres et des assiettes. C'est le plus important. Sauf qu'ils n'ont pas ce ressenti. Ils ne le ressentent pas. Ils vont le jouer. Ils vont le jouer au cinéma. Et ils vont le jouer dans leur couple. Et je trouve ça très fort, effectivement. La scène est formidable. Oui, Judith. Alors, vous jouez beaucoup dans les comédies. Souvent, dans ces comédies, les hommes ont les personnages les plus drôles. Est-ce que, pour vous, l'humour a un sexe aujourd'hui ? Parce qu'il y a de plus en plus aussi de comédies faites par les femmes. Il y a beaucoup plus de comédies qui sont faites par les femmes aux Etats-Unis. Vous le voyez. Aux Etats-Unis, oui. Mais pas tellement en France. Pas tellement en France. Il n'y en a pas. Après, c'est une question peut-être d'envie de femmes et d'hommes. Ça n'a rien à voir avec séparer ça, non ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'en France, on est beaucoup plus inhibés. Les femmes, où tu dis ? En tout cas, les femmes, ou après, je ne sais pas où ça bloque. C'est peut-être les distributeurs, c'est peut-être la production, ou même les auteurs. Mais je trouve qu'aux Etats-Unis, elles sont beaucoup plus désinhibées. Elles osent beaucoup plus. Et du coup, il y a un cinéma, il y a de la comédie féminine qui est beaucoup plus spectaculaire et c'est beaucoup plus répandu. Mais c'est dommage. Oui, c'est vrai. Moi, elles me font rire, vraiment. Encore une fois, les comédies aux Etats-Unis avec Amy Schumer ou Nancy Meyers qui avait fait Le Stagiaire aussi, c'est de vraies comédies. Mais sans oublier que celle qui nous fait le plus rire en France est la numéro un, c'est une femme, Florence Foresti. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je me disais aussi qu'en France, on faisait travailler les actrices de comédie, entre guillemets. Et puis, très vite, il fallait leur offrir leur tchaopantin, comme s'il fallait absolument remplir toutes les cases. C'est dommage de ne pas aller complètement... En fait, moi, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une actrice de comédie ou une actrice de drame. Moi, j'ai l'impression d'être une comédienne. Je joue ce qu'on me donne. Maintenant, si on ne me donne que des comédies, je vais devenir une actrice de comédie. Si on ne me donne que des drames, voilà. Et je trouve qu'on ne se laisse pas assez libre. Je trouve que Sandrine Kiberlin est une actrice de comédie merveilleuse. Karine Viard, qui est extrêmement drôle, et aussi super émouvante. Foresti, c'est la même chose. Et il faudrait plus mélanger les gens. Et c'est là aussi que la distribution de Jean-Pierre sur Je vais mieux est intéressante. Il a mélangé des acteurs qui viennent d'univers différents. Et mine de rien, tout le monde s'entend. Les acteurs de Tzap subventionnés, les acteurs de One Man Show, les actrices de comédie. Donc l'humour n'a pas de sexe ? Non. Il faut faire des films, il faut jouer. On joue, on est des acteurs. Alors, Je vais mieux, ça parle d'amour, d'amitié, de bien-être intérieur pour mieux être avec les autres. Est-ce qu'en tant qu'acteur, justement, on se doit d'être en harmonie le plus possible avec soi-même ? Si on veut transparaître quelque chose, il vaut mieux bien s'entendre avec soi-même. Je vais terminer avec... Alors, Harry, on va se faire un petit questionnaire sur l'amitié puisque vous jouez Édouard, le meilleur ami. Alors, c'est quoi pour vous être un meilleur ami ? Un meilleur ami, ce n'est pas une prise en charge. L'amitié n'est pas une prise en charge. L'amitié, au contraire, c'est de partager une sauvagerie de chacun. C'est tout, de laisser libre l'autre, tout simplement, de l'écouter. Un meilleur ami doit te dire toujours la vérité ou pas ? Oui, évidemment, il doit te dire la vérité. Il ne doit pas te vexer, mais il doit te dire la vérité. Après, il y a une susceptibilité, donc il faut savoir aussi dire les choses. Alors, dans le film, votre personnage dit « t'es un peu mou du mental ». Alors, si vous avez un ami qui est un peu mou du mental, vous faites quoi ? Si j'ai un ami qui est un peu mou du mental, ça va continuer à être mon ami, mais je vais continuer à le rassurer aussi et lui dire que tout ça n'est pas grave. Et je sais que lui, derrière, il va m'apporter autre chose. On ne peut pas changer les gens, les gens sont comme ça. Après, ce n'est pas très grave. C'est un bon dosage entre la joie et la tristesse. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour un ami ? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou ? Je ne sais pas. C'est aux amis d'en parler, je ne sais pas. Moi, je fais les choses, après j'oublie. Et qu'est-ce qu'on a fait de plus fou alors pour vous ? Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait de plus fou ? C'est une très bonne question. Je crois qu'on est resté amis. J'ai un ami de 25 ans où on se parle régulièrement, on se dit les choses. Tout simplement, c'est une générosité, une envie de bien faire et de me dire à chaque fois, écoute, essaye d'aller mieux tout le temps, essaye de progresser, de vivre ensemble, de passer les étapes ensemble d'une vie. Les amis, c'est tout ce qui nous reste, c'est ce que vous dites. Oui, exactement. Les amis, c'est tout ce qui nous reste et on a les amis aussi qu'on mérite. Judith, cette fois-ci, vous jouez l'épouse de Laurent, qui subit un peu tout. On va faire un questionnaire anti-subition. Alors, quand vous avez un coup de blouse, qui vous appelez en premier ? Votre meilleur ami, votre psy, votre mari ou votre maman ? Je m'arrange, je m'arrange toute seule comme une grande. Non, non, j'appelle... Non, je me débrouille. Quand vous êtes contrarié par quelque chose, comment vous l'évacuez ? Le sport, la méditation ou un bon film ? Les trois. Je cumule, oui, oui. Exactement, les trois. Le matin, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous faites quoi pour retrouver le sourire ? Vous avalez une tartine de chocolat avec du café, vous courez, vous achetez une nouvelle paire de chaussures, vous vous recouchez. Je me recouche. Et enfin, pour terminer, c'est quoi votre technique pour ne pas subir et vous faire marcher sur les pieds, comme le personnage ? Fuir les fâcheux, comme disait Nietzsche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et que vous dit votre dos ? Pardon ? Cherchez bien. La réponse est en vous. Ah, merci. T'es un peu mou du mental, toi, parfois. C'est une journée spéciale. Aujourd'hui, je règle mes comptes. En 1991, je me suis fait massacrer les cheveux ici. Incompétente ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu me demandes ce qu'il se passe. Kamet, tu m'as dit quelque chose de gentil. Vas-y, dis un truc gentil, vas-y. J'aime bien ta coupe de cheveux. T'es psycho-rigide, bornée, intolérante, t'es susceptible en plus. Allô ! Ça fait du bien, c'est vrai. J'avais des regrets quand même. Je ne crois pas. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout. Tain de séance, le lundi à 19h. Il a de très très bonnes attentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camachot et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.